La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données à vous, en particulier, quelle que soit votre appartenance ou votre non-appartenance, quelles que soient vos convictions ou vos recherches, l'Éternel est pour vous grâce, miséricorde et paix. Grand merci d'être ici, protestant, catholique ou sans religion, grand merci d'être ici, car c'est vraiment une joie et une force de se rassembler pour prier, pour chanter, pour sonder les Écritures et nous ouvrir ainsi à la source de la vie. Nous prions Dieu. Ô Dieu notre Père, toi qui nous as donné le Prince de la Paix, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Rassemble toutes les personnes de tous les peuples de la terre, établis avec chaque personne une alliance éternelle. Oui, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Inspire au grand de ce monde un amour sincère de la paix. Inspire de l'espoir à toute personne qui souffre, soit de la guerre, soit de mauvaises conditions de vie. Oui, éternel notre Dieu, rassemble-nous dans ton amour. Que ton Fils puisse se réjouir de nous voir occupés à des œuvres inspirées par lui. Éternel, fais de nous des artisans de paix, de miséricorde et de bonté. Que ce soit pour ce monde des paroles et des gestes qui participent au corps du Christ. Alors, éternel, ouvre nos lèvres et notre bouche publiera ta louange. Ouvre ensuite nos cœurs, nos mains, nos vies tout entières à ton souffle. Alors, nous vous proposons, avec Vincent à l'ordre, de faire monter notre louange à Dieu avec le psaume qui est au verso de la petite feuille que vous avez reçue, le psaume 136. Louez Dieu, car il est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Nous poursuivons le serment sur la montagne de Jésus, donc une compilation d'enseignements de Jésus par Matthieu. Paroles souvent provocantes, délibérément extrêmes, ... 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